S'il y avait un live de l'entrée ou pas, comment dire, c'est calme, bon là j'ai démarré, j'ai vu l'heure, j'ai démarré pour être en train de voir les côtes, voir ce qui se passe, et puis bon ben j'ai entendu, alors j'ai eu ce qu'il y a bien sûr, malheureusement ce soir on n'aurait pas beaucoup de temps là, mais j'espère qu'on va entendre un petit peu de monde. Ok, bon au moins je sais comment va être le second culesso, achi, bon je ferai plateau télé à la place, et puis de toute façon demain matin, il faut que je lève à 4h30, oui c'est ça, donc j'étais pas très motivé pour être présent pour le culesso de 21h, bon comme ça au moins là c'est réglé. Oui effectivement, c'est un réveil très très matinal, très matinal, j'ai compris là pour le culesso de 21h, il n'y a pas de soucis, ben voilà maintenant qu'on a lancé un petit peu la machine, peut-être que quelques opérapeurs qui vont passer par là pour vérifier si on s'arrête, il s'est lancé dans le truc. Voilà, j'ai un QRM de 3 de mon côté, mais bon, j'ai rien qui passe au-dessus en tout cas de mon côté, j'ai regardé sur le web SDR tout à l'heure de Bordeaux au Florac, bon j'ai pas vu de station qui était, j'ai pas entendu de station de ce côté là non plus. Aïtel concernant le QRM, alors peut-être pas du QRM à 3, oui j'ai envie, on va dire 2, 2, ouais quand même, 2 à 3, ça varie, le web SDR, j'ai pas regardé non plus, là j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et j'ai le carnet de mon côté aussi là. Ok, ben ils sont tous, ils sont tous en écoute, sur 555. Oui c'est ça, c'est ça, je crois qu'il y a un live de lancé là de 14 km, 33.08 ou 0.4, j'ai un coup, il me semble qu'il y a un live. Oui c'est ça, 14 km, 33.04, ouais c'est ça, 0.4, il me semble bien, oui c'est ça, oui. Daniel Santeur, voilà c'est ça, c'est lui. D'accord, on doit pas passer de son côté, ou alors c'est là, ouais, 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 c'est curieux. C'est juste qu'on reste là, mais ça doit pas passer. Alors de chez lui, au QIRA, il devait y avoir quelque chose comme 70 km. Et vu que la Propag est retombée, ben non, elle est pas si retombée que ça pourtant, puisque un peu plus haut, on entend du monde et tout, ça, ou, enfin c'est assez curpé quand même. Non, mais c'est vrai que là, c'est, pour du grand local comme ça, ça fait un petit peu loin. Ouais, il faudrait que Daniel, lui, ait son antenne un peu plus haute, et puis moi avec, là, vous voyez où je suis. Eh oui, c'est vrai que ta position au niveau du QIRA avait un petit peu compliqué. Si je me tourne bien, là, ce que tu m'avais expliqué. La Propagation, aujourd'hui, c'était pas faux. Il y avait des petites ouvertures, il me semble, là, de ce que j'ai pu voir en commentaire sur Facebook, que j'ai pas constaté moi-même, mais bon. Des petites ouvertures, et si t'enverses, regardez la carte, l'historique de la Propagation, c'était pas non plus incroyable, quoi. Après, vu la météo, là, qu'on a eue dernièrement, avec les grosses tâleurs, on peut espérer qu'il y ait des orages qui se préparent, et donc des petites ouvertures encore en propagation avant les orages. Je suis un spécialiste, hein, je vais pas faire de bécou, je vais m'arrêter là, d'ailleurs. Et j'espère qu'on ait des ouvertures pendant le week-end. Alors, ce matin, là, par contre, tu as loupé les... J'ai pas eu temps de prendre le micro ce matin, mais tu as loupé les départements français et tout ça, hein, qui passaient vraiment bien, hein. Ah mince, ouais, alors, c'est pas la première fois que j'arrive après la guerre, hein, c'est pas la première fois, effectivement, en fait, tu me réveilles un petit peu plus tôt le matin, là. C'est ça que tu te rends compte. Alors, ce matin, je l'ai marqué, justement, un commentaire, là, sur le groupe Facebook, et plus le forum, la Propag est arrivée de mon côté, en tout cas, à 7h15. Et à, je sais plus, 8h15, 8h15, par là, j'ai fait une vidéo, une petite vidéo, comme ça, à l'arrache, que j'ai mis, justement, sur le groupe. Oui, oui, tu as des yeux tournés, là. J'ai tendance un petit peu à m'embrouiller, là, entre les vidéos sur Facebook, et sur celles que je regarde, plus anciennes, sur YouTube. Oui, oui, ça me revient un peu plus fort, là, cette vidéo, je l'ai vue. Ouais, pas mal du tout, hein. Maintenant, quand tu me le dis, là, ça me revient. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tiens, je voulais te parler, après, je vais les faire un peu plus blanc, là, pour les actions éventuellement, si vous voulez prendre la parole. Par rapport au Québec, le Québec, là, j'ai trouvé un ou deux groupes, suite à tes conseils, là, sur Facebook, très, très sympathiques, c'est un des gens, les opérateurs, super sympas. J'ai pu noter quelques fréquences, là, qui sont utilisées, par eux, assez souvent. Donc, affaire à suivre, voilà. Bon, ben, là, la situation actuelle, ne permet pas trop ce genre de contact, surtout avec les plus verticales, et les plus puissances que j'ai. Mais, dès qu'il y aura des fenêtres, voilà, des petites ouvertures en propagation, j'essaierai, franchement, et puis je serai grave, s'il est bien arrivé. OK. T'as dû entendre parler, alors, de la fréquence 27.205, la fréquence 27.385, la fréquence, certainement aussi, 27.625, c'est sa fréquence lag. Les deux premières, oui, il est peut-être rapé deux, trois autres fréquences, la dernière, ça ne me dit rien, et les deux premières, oui, ça, affirmat, je confirme. Oui, alors, le canal 20, c'est le QSO du vendredi soir, justement, sur le Québec. Le canal 38, c'est en Lima, Sierra Bravo, c'est le canal d'appel BLU, là-bas au Québec, là, pour du local. Sinon, pour l'international, évidemment, il balance, après, sur les 555, comme tout le monde. D'accord, d'accord. Il est, ouais, 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 à surveiller, là, je ne sais pas, quand est-ce que tu as pu faire dernièrement un contact radio, là, avec le Québec. Bon, ce n'est pas la porte à côté, il y a le décalage horaire de plusieurs à prendre en compte. Voilà, j'imagine que tu prennes la radio en plus grand nombre, plutôt en fin de journée, un peu comme ici. Donc, voilà, du coup, ça fait que, par exemple, on veut les contacter vers 10h, 10h et 10h, c'est pas bon là-bas, donc il faut plutôt, nous, se décaler vers 10h, 2h, pour les avoir, tu imagines, et avec, peut-être, une antenne, offre que verticale, je ne sais pas. Ah si, si la Propaguela, même depuis le push, tu peux le faire, puisque, si tu remontes dans mes vidéos, là, jusqu'aux précédents, cycles de Propaguela, tous les jours, on faisait le Québec, et tu as plein de vidéos, où j'ai fait ça, depuis le push ? D'accord, carrément, ouais, c'est vrai que, si je n'ai pas connu, pardon, ces périodes, de grandes propagations, ben là, je trouve que je vais avoir l'occasion, parce que ça revient, mais, c'est vrai que ça me paraît vraiment tellement extraordinaire, avec des autres petites antennes, et installations, de faire d'autres grandes distances, que, que, je vais être humain, vraiment, à me rendre compte, et à faire rentrer ça dans la place, quoi. Mais si, effectivement, c'est possible, eh bien, il n'y a plus qu'à surveiller la Propag, du coup, voilà, bon, au QRA, je ne pourrais pas les contacter, parce que je ne suis pas du tout orienté Québec, par contre, à l'extérieur, en mobile ARC, ou en mobile secours, là, il y aura des possibilités sympathiques. Ah oui, oui, tout à fait, et puis là, c'est bien, là, on est dans le bon sens, de toute façon, au niveau Propag. Au fait, là, je suis actuellement en train de faire, de faire une petite vidéo, que je mettrais, enfin, quand je dis petite, en général, c'est toujours un peu long. Hachy, je suis en train de faire une petite vidéo, en ce moment, et je redis la même chose, sur notre QSO, justement, pour le QSO, là, des Kilomag, ça ne te dérange pas, sinon, je coupe, je la fous à la poubelle, ce n'est pas un problème. Ok, d'accord, merci. Ouais, c'est pour, de toute façon, tu sais, quand je fais des vidéos, à chaque fois, c'est pour, à chaque fois, pour promouvoir, redynamiser la CB. C'est le seul, unique but, et tout ce qui est, ce qui est plutôt perso, alors ça, c'est négatif. Comme, notre QSO, le dernier coup, quand je sortais du pro, là, c'était plus perso, on va dire, et là, je n'ai rien fait du tout, à ce niveau-là. Ah oui, je comprends, il n'y a pas de souci, et en tout cas, ça fait plaisir, là, d'être proche sur la fréquence, 3, 3, 2, 2, 5, voilà, sur les bandes, enfin, sur les fréquences normales, ça change, parce que, par la force des choses, on est plus souvent sur le 3, 2, 5, et, bon, écoute, j'en prouve, je ne vais pas tenter plus non plus, mais je suis content avec ce qui, voilà, ça me fait plaisir, j'espère que derrière, on va avoir du monde qui vient, même si c'est d'autres personnes, ça va être chouette, alors, je vais te donner une info en avant-première, tu as une station qui est un petit peu plus loin, du côté de Saint-Loubès, qui est en train de se remonter, là, actuellement, bon, il n'a pas réussi tout le matériel, mais c'est en cours, super, 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 ça fait plaisir, c'est une personne de plus, là, on va dire, en local, ça fait cool, ça fait plaisir, ben, tu m'étonnes, ouais, c'est sûr, et, c'est vrai qu'en plus, lui, ça faisait un moment qu'il m'en parlait, et là, ben, je l'ai vu, il m'a laissé un message sur, sur Youtube, sur une de mes, ah ben, sur la dernière vidéo, où, je fais un grand exploit en anglais, comme, un, six, trois coups, où là, je me suis carrément emmêlé, emmêlé des pinceaux, je me suis enfoncé dans la mouise, ah 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 ah, quand on veut se lancer dans l'anglais, qu'on n'y comprend rien, et qu'on n'y connaît rien, forcément, ça devient pas triste, euh, puis en suivant, je l'ai vu s'inscrire sur, sur le forum, oh, je me suis dit, là, quand même, il y a des coïncidences, et tout à l'heure, il m'a envoyé une invitation, là, sur Facebook, bon, que j'ai fait ajouter à chaque fois, là, au groupe, et, puis, c'est un message perso qui m'a laissé au passage, et, effectivement, il a reçu une partie du matériel, et il est en train de se monter, là, alors, flux sous mobile, je sais pas trop, aux dernières nouvelles, ça doit être, en mobile, mais au moins, ça, c'est des nouvelles qui me datent de, de l'année dernière, donc, je sais pas, je, je sais qu'il y a plus pour, pour être en mobile, après, on verra, d'accord, eh bien, il a bien raison, à tout ce que je préfère, voilà, je suis au QRA, parce que, bon, dehors, c'est un tout peu mortel, surtout dans la pouche, j'ai tenté de cou, là, hier, le pire jour possible, j'ai un petit peu regretté, surtout que je suis revenu un peu me redouille, mais, ouais, ça fait délire, est-ce qu'il a bien raison, à tout ce que je suis en mobile, pour après, au QRA, ça vient aussi, voilà, c'est pas le même plaisir, tu vois de quoi je parle, bien sûr, et, je voulais dire autre chose, là, du coup, on tient emballé, oui, j'arrive, je dis cela, je l'écris, deux minutes, parce que j'ai réussi ce soir, et je suis de retour, en tout cas. Ok, je fais une petite pause, au niveau de la vidéo, et, d'accord, je t'attends. dans le QRA, il fait vraiment très chaud, également, c'est très simple, ces derniers jours. Ok, ouais, tiens, j'ai entendu quelqu'un parler, c'était très, très QRP, là, derrière, c'était, c'était vraiment, c'était noyé dans le QRM, là, c'était assez, c'est furtif, peut-être que c'est Daniel, 14 km, 33,04, qui est en train de lancer appel, je ne sais pas. Tiens, c'est en train de parler, là. De mon côté, là, j'entends rien de tout, à part le QRM, je ne reçois pas. Ouais, mais bon, hop, là, quand j'ai repris, j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière, dans le lointain, ouais, mais bon, par rapport à toi, là, je suis sur antenne de fixe, quand même, donc là, j'ai quand même une antenne qui fait 7,50 mètres, quelque chose comme ça, au-dessus du QRM, là, à 9 mètres de haut, donc forcément, ça attrape, hein. Oui, oui, tout à fait, et puis en plus, selon l'orientation de cette personne, je ne veux pas le recevoir du tout, à cause du, de l'écran, là, que fait l'immeuble, tout bêtement, voilà, en côté, sa rente et côté bordeaux, c'est complètement bouché pour moi, malheureusement. Ah bah oui, donc tu n'es pas prêt de l'entendre. Alors, j'ai tenté, j'ai tenté, d'avoir une autorisation, ou quelque chose, pour installer sur l'immeuble, sur le toit, une petite verticale d'écrèves, sur une canne à pêche, de type coubidou, ou même une antenne fauche, là, mais, c'est marrant, voilà, l'agence, ce n'est pas acceptable, voilà, pour eux, ce n'est pas faisable. Oui, exactement, attends, attends, bouge pas. Bon, attention, la station, derrière, avez-vous la copie de 14 km, 3301, opérateur Rémi, sur le secteur de Saint-Emilion, bon, vous m'arrivez très, 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 de mon côté, c'est, il faut vraiment que j'ai une baisse de QIRM, pour arriver à sortir quelque chose. Non, je n'ai plus rien, là. j'ai essayé de dendre l'oreille encore un peu, là, de mettre quelques clutres, mais, nada. Hop, attends, zut, j'ai repris trop vite. Là, ça parle. Là, ça parle en ce moment. ça doit être un QSO parallèle, je ne sais où, là, qui est sur la fréquence. Ouais, à tous les coups. Et s'ils retrouvent, eux, ils ne s'entendent pas, là. Oui, oui, par un moment, il va distinguer, là, un petit fond, là, de voix. Effectivement, on va écouter encore un peu, là, ouais, c'est difficile. Quelqu'un a sifflé. Ouais, ça papote, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très clurpé. J'ai le live à côté, là, de 14 km 30.04, ou tout ça. Je ne pense pas que ce soit dit. En tout cas, ils ne le reçoivent pas. En tout cas, il n'y a rien entendu sur la vidéo. Voilà, voilà. Petite question, là, rapidement, c'est pas trop fort, là, le neutron, parce que j'ai monté l'amplification, la préamplification de le neutron un petit peu au maximum. Juste, tu peux me confirmer que ce n'est pas trop agressif. Alors, fais une porteuse blanche, parce qu'il m'a semblé sentir quelque chose. J'ai l'impression que c'est un petit peu limite. Fais juste une porteuse blanche, comme ça, si le signal monte, c'est qu'effectivement, c'est trop fort. Bingo ! On entend une ronflette, quelque chose, ou un ventilateur. Quelque chose qui passe dedans ? Ah, c'est remas, c'est vrai, c'est l'alimentation qui est juste derrière. Il faudrait que je déplace le micro. Alors, attends, hop, cela, voilà, je le prends sur moi, ça sera beaucoup mieux. Et voilà. Voilà, comme ça, sur la vidéo, tu auras l'occasion de voir ça, justement. Dès que tu es passé en émission, paf, on a vu monter, on a entendu le souffle de l'alimentation derrière. Voilà, là, je me suis placé autrement. On ne pense pas forcément à ces petits détails-là, mais effectivement, la vibration du ventilateur de l'alimentation, ça a l'air de remonter effectivement jusqu'au micro, parce que je ne vais pas vibrer. Bon, je vais baisser un peu la puissance. C'est vrai que je n'ai pas bien l'habitude de ce micro. Et au maximum, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais bon, voilà, je l'ai baissé, là, trois quarts. Je pense que c'est largement suffisant. Eh bien, au niveau puissance-modulation, je dirais que c'est peut-être même meilleur, là, maintenant. C'est... Ouais, c'est peut-être même... Ouais. J'aurais presque envie de dire que là, tu passes un petit peu plus fort au niveau modulation, là, maintenant, qu'avant ça. D'accord, si, mais écoute, merci du retour, merci du retour. Oui, tiens, la loupe magnifique, l'antenne loupe magnifique, est-ce que ça te parle, Rémi ? Oui, enfin, vite fait comme ça pour avoir entendu parler. Ouais, c'est l'antenne boucle. Mais bon, l'antenne directive en forme de boucle. Mais après, pour t'en dire plus, sur le forum, il doit y avoir des plans dessus, il doit y avoir des trucs, mais je n'en sais pas plus. d'accord, d'accord, Oui, j'irai voir un petit peu sur le forum. J'ai regardé un peu sur Facebook, effectivement, j'ai trouvé quelques schémas, j'ai trouvé la phase aussi d'un radio amateur qui partage des plans. Après, je me questionnais un peu sur l'équivalentité. visiblement, elle a l'air de faire des miracles, mais presque, parce qu'en utilisation carrément dans le salon, posé sur le bureau, un des gars avait réussi à contacter l'Australine depuis la Normandie, qui s'est pas précise, dans des conditions un peu comme aujourd'hui, en propagation, donc rien ne devient fou. Voilà, donc ça laisse un peu le temps d'heure à essayer, à essayer au pire, peu plus que rien à part la fabrication. D'accord, donc la première question qui me vient en tête, là c'est, déjà, sur quelle plage de fréquence ? J'aurais envie de dire que c'était sur des fréquences très basses et dans quel mode aussi ? Alors, c'était sur le 11 mètres, c'était sur le 11 mètres que j'ai trouvé comme retour, alors c'était peut-être un peu exagéré par la personne qui a écrit l'artiste, je ne sais pas, parce que ce n'est pas trop vérifiable. Le 11 mètres en PLU, oui c'est ça, en PLU, l'USB exactement. Ok, si, c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de problème, mais après, là en ce moment, en ce moment, on est sur les premières marches d'un nouveau cycle de Propag, l'Australie, ça me paraît un peu beaucoup, quoique, s'il se trouve en haut d'une montagne, ça peut donner la main. Sur le précédent cycle de Propag, oui, là c'était largement possible, puisque juste à côté tu as la Nouvelle-Calédonie, et certains OM de la région ont pu le faire presque tous les jours. Et oui, effectivement, après, il est sur un point stratégique, on va dire, au niveau du terrain, où il est un peu avantagé au niveau de la transition des ondes pour que ça passe, après, il est fait tomber sur un, on va dire, un trou de propagation, parce que le contact en question n'a pas duré très longtemps, c'est quelques minutes qui se sont finis quand même par se perdre. Voilà. Ouais, mais bon, de toute façon, mais ça, bon, c'est avec n'importe quelle antenne, c'est sûr qu'après, être sur directive, ça donne largement la main, c'est comme par exemple, tu as les antennes Bambi, tu as, ah zut, comment elle s'appelle déjà celle-là, en forme de la Bambi, bon, c'est un carré vertical, t'en as une autre qui ressemble, mais en carré horizontal, qui marche très bien aussi, en plus, celle-là, la seconde, en carré horizontal, elle a été exposée une fois, justement, on l'avait exposée là, au sein de ma reine, puisqu'à Noël, elle l'avait amenée, j'ai oublié son, mais peu importe, de toute façon, elle est aussi sur le, exposée, là, sur le forum, il n'y a pas de problème, il y a, oh, je me souviens plus après des autres, c'est, bon, c'est vrai que, avoir une directive, oui, pourquoi pas, mais, perso, jusqu'à maintenant, je ne m'en suis vraiment, jamais, vraiment jamais senti l'utilité, peut-être parce que, tout simplement, j'en ai jamais utilisé, ça peut être ça aussi, hachis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, revenir sur des très grandes sous-ouvertures, à ce moment-là, avec des six antennes sur la couche de 60 cm, on pourra faire des trucs extraordinaires, et du coup, il y aura plus grand intérêt à utiliser ces six antennes, donc, bon, après, j'ai serré, par curiosité, par intérêt aussi, pour la fabrication, et puis, on verra, alors, voilà, tout simplement. Oui, tu sais, quand la Propag est vraiment là, que tu fais des cuvisions facilement en vertical, beaucoup préfèrent quand même basculer en directive pour isoler le contact et puis entendre du tout les autres appels qu'il y a autour. Ah oui, oui, effectivement, je n'ai pas du tout pensé à ce détail qui pourrait être important, quand même. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Ben voilà, un peu coquet que je n'ai pas pensé. C'est vrai que si on arrive à choper une station intéressante, pour nous, à une certaine distance, pour éliminer un petit peu de grouhaha, pas méchamment, bien sûr, mais, oui, une directive, du coup, ça peut avoir un petit intérêt. Voilà, on essaye. Oui, voilà. Par contre, l'usage d'une directive en local est moins bon que d'être sur vertical. on s'est déjà amusé avec d'autres stations qui sont sur vertical, sur horizontal, à faire des tests comme ça, enfin, qu'on est deux. à chaque fois quand ils basculaient sur la directive au niveau local, eh bien, j'avais le signal qui baissait alors qu'ils étaient dirigés en plein sur moi. Et dès qu'ils revenaient sur la verticale, là, ça repassait à nouveau plus fort. Mais bon, ça, c'est normal, ça, c'est dû au rayonnement. une directive, ça rayonne horizontalement et une antenne verticale, ça rayonne différemment. Donc, forcément, quand c'est en local comme ça, ça se ressent de suite. Mais après, au contact des X, ça ne se voit pas. Et au contraire, c'est la directive qui devient plus performante. d'accord, oui, oui, je comprends. Enfin, je pense avoir compris effectivement ce que tu veux dire. Bon, comme quoi, c'est impressionnant. Pour moi, c'est pareil, j'apprends les trucs tous les jours. Je ne pensais pas qu'en local, du coup, elle serait moins bonne des gens, la directive. Oui, d'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Effectivement, de toute façon, ceux qui utilisent généralement les directives, en tout cas, comme je vois, sont plutôt amateurs de X de vraiment de très grande distance. En local, d'après ce que j'ai pu voir, ils passent souvent sur une verticale classique, de mi-ondes ou cinq-huitièmes d'ondes. Donc, ça pourrait expliquer effectivement la chose. Oui, voilà, oui. En local, de directive à directive, ça marche très bien. De verticale à verticale, en local, ça marche très bien. Mais de directive à verticale, au niveau local, là, par contre, non, ça ne va pas. Tu es perdant, là, pour le coup. En local, il faut vraiment être sur antenne égale, on va dire. d'accord, moi, je comprends. Et puis, bon, de toute façon, je suis vraiment plutôt amateur de verticale. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une lubie, mais je trouve que ça tellement plus pratique, même en mobile arrêté. c'est tellement plus simple que d'installer, de sortir même une yagi trois éléments, de l'installer sur le mât, de haut banné, même en provisoire. Là, je sens la verticale, ça passe, ça passe pas gentil. Moi, je suis vraiment, je ne suis pas de plémar, mais j'aime bien la simplicité. Je ne critique pas les directives, attention, loin de là. C'est du bon matériel, ça fonctionne, mais ce n'est pas trop pour moi. À part la lutte magnifique qui m'intéresse, mais justement parce qu'il est content, sinon je ne suis pas trop fanat. Oui, tu sais, je veux dire franchement, pour être sur directive, à utiliser une directive, moi aussi, je n'ai pas mâché les mots, je suis plutôt flignant à ce niveau-là. C'est sur la verticale, tu entends partout, tu n'as pas besoin de chercher, d'attraper le pupitre, ce n'est pas grand-chose pourtant à faire. tu n'as pas besoin d'attraper le pupitre pour tourner l'antenne dans tous les sens, à trouver quelque chose. Là, tu t'enliseras de suite dans tous les sens. Mais bon, ceux qui ont une nette préférence pour la verticale, c'est que pour la directive, c'est justement pouvoir isoler le contact. De toute façon, c'est ça le but d'une directive. C'est de toute façon, d'accord, porter plus loin dans une direction, mais aussi isoler le contact dans une seule direction. Et c'est pour ça que certains ont des huit éléments ainsi de suite où là, le tir est vraiment nettement plus resserré. les huit éléments ça commence à faire des sacrées installations. Même les loupes qui ont une forme carrée là, j'ai déjà oublié le nom, tu l'as dit tout à l'heure, ça commence à faire des sacrés bestiaux. Là, il faut de la place. Il s'est relativement visible depuis l'extérieur. c'est vraiment des grands bestiaux. Vous voyez que la Clubical Quad, par exemple, eh bien, suivant le nombre d'éléments, tu peux te retrouver avec une directive qui te fasse 10-14 mètres de long. Enfin, avec un boom de 10-14 mètres, facile. C'est sûr qu'un truc comme ça, il faut pouvoir l'installer. Eh bien tiens, justement, sur le groupe il n'y a pas longtemps, j'ai partagé une photo justement d'un Noël qu'on est plusieurs à connaître qui est en fauteuil roulant. Et sur la photo, on voit bien que la... c'est une Clubical Quad, oui, je crois. Il me semble que c'est ça, il me semble. Elle fait quasiment la longueur de la maison, à quelque chose près. Alors, c'est sûr, imagine ça, perché en l'air quand tu commences à tourner le bestiaux. Waouh ! Ça doit être assez... ça doit être quelque chose. Ah bah oui, complètement. C'est aussi impressionnant que les installations de radio communication militaire avec leurs grosses antennes et paraboles, là, les trucs un peu directifs, déjà, quand on est au pied, ça fait bizarre. Donc, j'en ai pas vu, j'ai pas eu l'occasion de croiser des opérateurs, en tout cas par ici, avec ce type d'installation. Ça m'a qu'à voir. mais je pense que ça doit être impressionnant quand même, même si c'est pas non plus énorme. Je crois que quand ça fait une dizaine de mètres, ça commence à se faire. Oh si, il y en a quelques-uns, mais les gens parlent pas trop. Ça reste assez discret, on va dire, dans les discussions. d'accord, d'accord. Bon, ben, je regarderai sur Google Earth, là, voir si on peut voir des installations, là, depuis les vues satellites, par curiosité. Mais, ouais, donc, ce que j'ai pu voir, c'est plutôt du plan 6, du 1.3 ou 4 éléments. Ça va, c'est correct au niveau du format, même si ça commence à faire. mais je n'ai jamais vu de plus grandes installations pour le lendemain, en tout cas. j'ai pas eu l'occasion encore. Pour voir, peut-être sur des festivals ou des événements comme ça, j'en ai jamais fait, j'ai pas eu l'occasion encore, à suivre, voilà, quand la situation, on va dire, ça me perd, ça se fera un peu plus clair. Ouais, c'est vrai que le plus courant, c'est en 4 éléments, oui, effectivement. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le bon compromis rapport prix, efficacité, encombrement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, je suis en train de penser à, il y a deux jours, à peu près, là, je me suis installé, donc, sur les hauteurs, pas très loin, de Saint-Emilion. Je suis resté, donc, j'ai pas sorti la scobidou, là, il faisait trop chaud, j'avais la scène, très clairement, donc, j'ai utilisé l'antenne sur la couche, et j'ai tenté quelques appels sur le 185, là, pour essayer de choper quelques convois ou quelques camionneurs, mais, comme un idiot, alors, j'ai découvert quelque chose, là, parce que, d'un micron à l'autre, en fait, ça change, et j'ai parlé trop loin du micron, pendant des heures, des heures et des heures, jusqu'à ce qu'on me dise, que c'était beaucoup trop silencieux, et, en fait, il s'inverse, c'est un micron, qu'il faut carrément coller sur la bouche, donc, en fait, j'ai dû rasser, certainement, des dizaines d'occasions de faire des QSO, bêtement, à cause de ça, quoi. Je me suis senti bête, là, dans ton belagie, mais d'une force incroyable. Je suis trois coups, ça serait pas un micro avec une espèce de barrette en arc de cercle, sur le devant, des fois ? Alors, non, alors, je vois de quel micro tu parles, enfin, de quel micro tu penses, là, non, non, c'en est pas un comme ça, il n'y a pas de repère comme ça sur le mien, qui indique la position à avoir, finalement. C'est le micro de mon Albrecht, voilà, tout simplement, un micro qui paraît au classique, quoi. Je pensais vraiment qu'il prenait de loin, mais non, non, pas du tout, il faut vraiment se coller dessus, et bon, du coup, j'étais un petit peu, je peux le dire, j'étais sur le cul et un peu dégoûté, quoi, parce que je suis sûr d'avoir raté des dizaines et des dizaines d'occasions de contact à cause de ça. Ah, je suis trois coups, tu m'étonnes. C'est sûr que, puis en plus, sur Internet, quand tu vas marquer micro anti-bruit, hop là, tu sais que là, ces micros-là, il faut forcément les manger pour parler dedans, quoi. c'est ça, c'est ça, bon, on apprend, on apprend, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, je ne serais plus à voir, voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, moi, ça fait pas un an que je suis dans la radio, c'est pareil, j'ai découvert que, quand la tension de l'alimentation était trop faible, la batterie était trop faible, on avait une modulation un peu bizarre, saccagée dans les graves, ça s'est pareil, c'était une découverte, maintenant c'est le micro, bon, prochain coup, je ne sais pas, l'apparence, on va voir, quelle est la prochaine leçon. Ah ben oui, évidemment, si le voltage au niveau du poste n'est pas suffisant, c'est tout le reste qui suit derrière, qui est modifié avec, et puis en plus de ça, ça ne fait pas du bien au poste, quand tu es trop faible comme ça, au niveau voltage. Mais tiens, si tu t'amuses à regarder un petit peu sur internet à droite à gauche, tu t'apercevras que, pour le calage en fréquence, ceci, cela, et bien c'est un certain type de voltage qu'il faut pour rentrer dedans. Il y a plein de trucs comme ça. Alors si déjà à l'entrée, ça s'est modifié, et bien c'est tout le reste qui s'en suit derrière. Bon, j'ai peut-être dit une connerie là-dedans ou pas assez dit, je ne sais pas, puisque moi, je n'y connais rien en électronique. c'est un observant comme ça, moi aussi, à droite à gauche que j'ai vu ça. Puis c'est vrai que c'est logique. si tu veux que le poste soit de telle ou telle façon au niveau calage en fréquence et tout, donc forcément, ça influence sur le voltage, sur tout ça. C'est logique. Oui, 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 bon, moi, j'avais quelques connaissances dues à mon métier, quoi, mais la radio et tout le matériel de radiocommunication depuis l'alimentation jusqu'à l'antenne, c'est vraiment spécifique, quoi, c'est vraiment très, très spécifique, et malgré mes connaissances, j'ai été complètement à côté de la plaque, quoi, parce qu'on pense savoir des choses qui ne sont pas du tout valables dans ce domaine-là. C'est vraiment très, très particulier comme matériel. On ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais c'est pas capricieux, mais c'est... Il faut connaître, quoi. On ne peut pas y aller comme ça sans rien savoir. Allez, on verra ce qui se passe, parce que bon, du coup, il ne se passe rien. C'est comme moi avec mon micro, là. Et puis, voilà. Bon, du coup, j'ai regardé la documentation du poste en question avec le micro qui marche de très, très près. Il marquait à partir de 11,8 volts. Bon, là, je pense qu'il y a un loupé au niveau du constructeur parce que j'étais sur batterie, c'est pareil, avec 12,6 volts et avec le micro de près, cette fois-ci, c'est pareil, ça passait pas, ça faisait saccaver grave. Donc, je pense qu'il y a des loupés sur certaines documentations aussi. Donc, je pense que vraiment, chaque poste est attesté, apprendre, enfin, il faut apprendre à connaître son matériel, quoi, parce que d'un poste à l'autre, ça varie, d'un micro à l'autre, ça varie. Et là, bon, 12,6 volts sur la batterie, ben, c'était pas bon du tout, quoi. Personne m'entendait, même 10 km, ça passait pas. Voilà. Ouais, ben, tu m'étonnes. Et puis, bon, c'est vrai que même à puissance égale, t'auras toujours des postes qui sont plus gourmands que d'autres. T'as par contre, moi, je remarque que les postes de nouvelle génération, ils ont l'air un peu plus gourmands que les vieux. Et, je vois, j'en ai deux, là, j'ai le 7900, qui est pas loin, j'ai le Lincoln 2, là, dans le push. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au niveau consommation, il fallait, il faut que ça suive derrière. Oui, oui, en effet, j'ai pu constater la même chose. Ben là, j'ai le Lincoln 1, avec moi, qui a une certaine consommation, mais parce qu'il est plus puissant, que celui-ci, il y a dans la push. Mais j'ai pu comparer avec celui d'un ami, l'opérateur Florent de Galgon, qui, lui, tourne avec un CRT 9009, je dis pas de bêtises, je suis pas très sûr, je connais pas très bien cette gamme. C'est une machine, cet appareil-là, il a une consommation incroyable, il chope, c'est un truc de fou. Et à côté, il a le 6900, ou le 7900, je ne sais plus trop, qui est beaucoup plus classique au niveau de l'apparence, qui a une consommation beaucoup plus raisonnable. Il me semble que c'est le 6900... Voilà, je relance. Ok, voilà, c'est reparti. Je crois qu'il a aussi de côté 6900. Mais le 9009, oui, il consomme. Oui, il te faut une alimentation quasi identique à un décamétrique. Oui, tout à fait. Oui, c'est un truc à savoir. Moi, ce qui est des projets, de faire des installations en mobile pédestre avec le sac à dos, là, je suis vraiment sur un très, très grand questionnement sur la taille de la batterie, le matériel que je vais utiliser. Parce qu'avec des puissances comme ça, je vais faire une heure d'appel ou des petits contacts et puis c'est fini, quoi. Donc, je ne sais pas. À moins de faire des contacts en QRT, mais là, ça devient un petit peu compliqué selon la propagation, même si j'adore ça. Je ne sais pas du tout comment me prendre, qu'est-ce que je vais choisir comme batterie dans le sac à dos. J'ai tout un tas de questions encore sur le feu, là. Oui, et puis surtout, il n'y a pas de problème de prendre des panneaux solaires avec... et puis le genre de système que tu peux faire, par exemple, c'est sur le côté du sac à dos, une perche, sur lequel tu viens placer par-dessus des panneaux solaires. C'est une idée comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est pas bête, ça. Voilà, c'est un truc auquel je n'aurais pas forcément pensé. C'est un truc qui fait des panneaux solaires vraiment sympas, là, qui se reclut, qui est très difficile. Bon, c'est une soixantaine de watts, mais je pense que ça aide, quand même. Même si ça ne va pas recharger, ça va au moins me permettre d'utiliser un petit peu plus longtemps la batterie. Ouais, c'est pas bête, cette histoire de perche, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais on voit des photos comme ça, là, sur Internet, où, justement, les EM s'équipent de cette façon-là. Ils ont sur le côté, ouais, une perche, dessus, les panneaux solaires, et puis en avant-roule, et ils modulent comme ça. Et, ouais, effectivement, ça donne bien la main. Après, ouais, il faut bien les choisir, suivant la puissance qu'on veut, quoi. Ouais, oui, oui, quand on parle sur ce type de vadrouille radio, là, pour faire des contacts en mobile à pied, il faut vraiment penser à tout, bien réfléchir au matériel qu'on va transporter, là. Alors, j'ai vu un opérateur, je ne sais pas si c'est sur le groupe La Planète Stibul francophone, ou sur Stibulation, je ne sais plus du tout. Ce monsieur-là, il a installé une WPA27, je crois que c'est ça, avec la grosse self, là, et l'antenne qui fait à peu près de 2 mètres, un truc assez balèze dans sa catégorie. Il est installé sur le sac à dos, et je me demandais comment il avait fait son plan de masse, et en fait, il y a juste un bout de sol à l'intérieur, qui était assez drôle, et ça m'a donné une idée, je pense que je ferais un truc dans le même genre, on verra, l'indicastité, ce n'est pas extraordinaire non plus, mais il y a des petites idées comme ça qui sortent sur les groupes, et c'est assez sympa. Alors, j'aurais envie de dire, dans ces cas-là, il faut voir si c'est... Elle est assez, en plus, celle-là. J'aurais plus envie d'aller tester, moi, sur un cardon dentier, pour voir ça. Et en cardon dentier, tu en trouves, en fixe aussi. Et là, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de plan de masse. Mais après, côté mobile, tu as l'appareil Dakar, à voir si, si sans un vrai plan de masse, ça veut bien le faire. Ah oui, le cardon dentier, tu n'avais pas pensé, c'est pas bien. Ouais, il faudrait que je gratte un peu de ce côté-là, parce qu'effectivement, les plus grandes, la Paris-Dakar, le WA27, elles sont à l'aise, et je pense que, au niveau plan de masse, il faut quand même un minimum pour que ça soit fonctionnel. Je ne sais pas du tout s'il a pu faire des bons contacts, là, ce monsieur. Je crois que je retourne sur les groupes pour voir un peu les résultats. Ouais, il faut gratter de ce côté-là, pour cette petite idée de padrouille en sac à dos. Voilà, parce que j'aime bien quand c'est compliqué. OK, alors, dans le compliqué, tu as, du côté radio amateur, en portable, comme ça, des grandes, grandes antennes télescopiques. D'ailleurs, j'en ai vu, j'en ai vu une, comme ça, là, à Radio Brock. et j'ai halluciné quand j'ai vu la bestionne. Et en plus de ça, adaptable à plusieurs plages de fréquence, il suffit après de la modifier pour qu'elle puisse tourner sur le 11 mètres. Je ne sais pas si... Je ne me souviens plus comment elle était à la base. C'est... Ce que j'allais dire, si elle fait... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus comment elle est à la base. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était un morceau, cette antenne. C'est antenne télescopique, portable. Et là, à voir de ce côté-là. Ah, ouais, 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 ça m'intéresse, effectivement. Ça ne me dit rien. Je ne pense pas avoir déjà vu passer cette antenne sur les articles que l'accent sur Internet. Après, je râche beaucoup de choses dans ce secteur. Il y a tellement d'articles et de publications sur le sujet. Ouais, ouais, il faudrait que je gratte, effectivement. Ça pourrait être un truc de parlementaire pas mal. Ouais, 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 ouais. Là-dessus, est-ce que je ne vois pas trop ce que c'est, en fait ? Non, pour ma part, je n'ai rien partagé justement sur ce type d'antenne puisque je reste plus cantonné, on va dire, dans mon truc de base, on va dire, pour la CB, pour promouvoir la CB. Et je n'ai pas trop, je ne m'écarte pas trop de ça, justement. De temps en temps, effectivement, je vais balancer un truc comme ça, tac. Mais bon, je ne vais pas plus loin que ça. Elle faisait plusieurs mètres en plus instantaine et en télescopique. d'accord, oui, oui, je comprends, il faut garder aussi une ligne directrice si on veut que ça parte pas dans tous les sens, surtout quand on gère un groupe et un forum, c'est assez conséquent, c'est assez normal, il n'y a pas de souci. j'essaie de voir un peu ce qu'il existe en télescopique ou en réglage comme ça, et tout à la mettre définitivement sur la bande des mètres, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, évidemment, ça pourrait être un tuyau intéressant. Je vais être écrampé de ce côté-là. Écoute, merci pour l'équipe d'info. Ouais, peut-être qu'il y a un ajustement après à faire au niveau du ballon ou un truc comme ça, c'est un... il faut voir. C'est... Il y a tellement des trucs à explorer dans ce domaine que c'est fou, ouais. Ouais, 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 c'est clair. Bon, au final, je suis vraiment dans ce délire. Bon, j'exagère quand je vous délire, mais j'étais vraiment très envie d'être sur du contact, du stable et du mobile, du portatif, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, le président rend une croix. Voilà, il arrive bientôt, du coup. Bon, ça a été confirmé, comme je t'avais déjà dit et comme tu dois le savoir également. Techniquement, c'est pour cette temps, voilà, le petit pocket AMFM, pas BLU, mais bon, c'est pas grave. Ça va trouver... Ça va trouver à chauffeur dans le super teint. Moi, le premier, d'ailleurs. Et un petit pocket AMFM, voilà, qui va être bien sympa. Les systèmes que le Midland à l'âge 42, 42 DS, que le Westprest, à 2, 23, 88, avec possibilité de le naturalistiga, avec une fiche S235, là, vous voyez, c'est le Yantel le plus grand de l'âge. Et je pense que nous devions bien m'amuser avec ce petit pocket-là. Il me sert de le pouvoir présenter au groupe et qui est le fortement qu'elle se dessine. Tu es son local avec toi et puis d'autres. Alors, justement, tu le verras là sur la vidéo. Je viens d'allumer à l'instant mon petit Pro, mon petit EuroCB Pro 550. Je me suis mis là-dessus sur le canal. et pour voir si j'entendais gazouiller derrière. Vu qu'on est en Bélu, donc forcément, avec plus de puissance en Bélu, il n'y a rien qui passe. On n'entend aucun crachotement de QSO là-dessus. D'accord. Ah, ben oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui, voilà. Bon, c'était... Je me suis putain ça. C'est l'occasion de voir justement le... Est-ce que... Bon, d'un coup, j'avais fait un test comme ça, là, on a M. Bon, évidemment, rien n'est passé. H-I trois coups. Et... Ben oui, en plus de ça, là, je suis à l'intérieur du QIRA et tout. Il y a tout ce qu'il faut pour ne pas que ça passe. Je me suis dit bon, là, peut-être que vu que là, on est en ODX, peut-être que j'arriverai à t'entendre en temps de crachoter, d'accord, pendant que tu étais en train de parler, mais non, non. Non, non, c'est... J'ai rien qui arrive au portable. Ouais, oui, oui, ben, c'est un peu compliqué ce type de matériel, là. Mais là, c'est pareil. L'idée que j'ai eue, c'était de mettre... une batterie dans le sac à l'eau avec une prise d'une cigare semelle. Voilà. Avec la fiche d'antenne, du coup, me mettre au choix une des antennes dont on a parlé, là, depuis tout à l'heure. Mais, il faut avoir un petit peu plus de chance de passer. Parce que bon, avec les antennes d'origine, sur les pockets, je ne sais pas, ça varie entre 50... Non, 54 cm, je crois que c'est les plus grandes. Il doit y avoir pas 104 pour les vraiment plus grandes. Mais, voilà, c'est pas trop fou. Donc, ouais, c'est clair que si on est pas montré super bien placé, c'est un petit peu compliqué. Oui, voilà. Bon, là, celle-ci, elle doit faire quoi sur le portable ? Elle doit faire peut-être 20 cm, quoi. Voilà, c'est tout, moi. Ah oui, oui, voilà, je le vois. Ouais, c'est là, vraiment le plastique, quoi. Mais sur le rang 3, alors, je ne vais pas dire de bébé, là, parce qu'ils ont publié juste quelques photos comme ça, chez Président. Mais, après, la photo, celle-ci sera livrée d'origine, avec le pocket, elle a l'air de faire une vingtaine de centimètres, également. Alors, après, jusqu'à avec les améliorations qu'il y a eues avec les années, ils ont pu augmenter la capacité en restant dans une petite flight comme ça, je ne sais pas, à voir, vraiment, ce sera la surprise, là. Ouais, disons que, ça, moi, je ne m'en sors jamais, là, du portable. Ou alors, ça va être vraiment pour, que ce soit le portable 27 comme le, comme le portable VHF-UHF, programmé sur la bande 446 HI, quand je me sers de ça, ça va être vraiment en QRP à l'intérieur d'un salon pour s'attraper les uns les autres qui seront à l'autre bout du salon, ce qui évite de courir après, quoi. C'est vraiment, dans ces cas-là, dans le côté utilitaire, et puis pas plus, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et, d'ailleurs, en parlant de ça, si on doit comparer un pocket AMSL sur la bande du 11F et un pocket 440 et même s'il est un peu plus gros sur la bande du 11F, je partirai très largement et directement sur celui-là. Parce que, de base, ça va être 2 à 3 30 performances au niveau des distances, sans exagérer. Il y a la chaleur, il a commencé à le faire fond dans la bouche. Donc, ouais, de ce côté-là, il y aura presque ceci. Moi, j'en ai deux, la 446 à la maison. Encore, je l'utilisais uniquement avec ma compagne pour faire des contacts comme ça, quand je pars en rando et qu'elle reste au véhicule. Mais c'est tout, il n'y a rien de bien fantastique. Si on reste sur une antenne de base verticale ou même une antenne extérieure verticale, voilà, le 446, si on veut du directif, si on veut de l'adjustance, il faut du directif. Et c'est bel d'avoir un système qui à la base est ultra compact et de le transformer en système encombrant avec une directif. Ça perd complètement sans intérêt et du coup, autant rester sur le 11 mètres. C'est que mon rêve, attention, je vais peut-être me faire des ennemis, je ne sais pas. Mais voilà, concernant les petits pockets qui sont en cas de couette à MFM sur le 11 mètres, du coup, avec la propage qui va revenir, là, ça pourrait être super intéressant, en tout cas. Et vraiment, les propages qui sont là, ça pourrait être amusant et on pourrait être fiers d'avoir fait des beaux contacts avec les petits pockets et là, ça serait amusant. bien sûr, puisque certains avec, de toute façon, l'AHF a toujours mieux passé que le VHF et encore mieux que, tu es arrivé, et encore mieux, tiens, moi aussi, toi, je commence à, et encore mieux que l'UHF, il faut garder les choses à leur place. Plus tu montes dans les fréquences, plus ça va être QRP, c'est logique. Et plus tu descends, plus ça va passer. Je vois, moi, là, au QIRA, j'ai un décat en fixe. C'est pas pour faire le beau avec, comme certains font. C'est parce que j'aime bien descendre et écouter sur des fréquences très basses. Et quand tu vas tout en bas, tu tombes sur des radiodiffusions et trucs comme ça qui sont hyper loin. Tu les entends vachement bien. Voilà. Et quand tu écoutes les radiaméteurs entre eux, mais quand tu vois les pays qui s'attrapent comme ça, tiens, c'est pas compliqué si tu vas sur le 3MHz et quelques. Pour eux, inclut sur le cal, déjà, c'est à la taille de la France. Voilà, déjà, pour commencer. Alors, tu devines le reste ? Ah, c'est trois coups. Oui, oui, mais on en a parlé il y a quelques jours justement, les 3MHz. Alors, je n'ai absolument pas le matériel pour être en écoute dessus, malheureusement. Et on a dit clairement que cette fréquence, en fait, cette chose-là de fréquence, elle était déviée au DX pur et dur pour les radios amateurs, quoi. Moi, je ne savais pas ces choses-là, mais effectivement, ça passe du tonnerre, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme antenne sur ces fréquences-là, mais, oui, effectivement, effectivement. J'aimerais bien écouter à l'occasion, là, je n'ai pas plus, j'explique, je suis curieux, voilà, même si je ne comprends pas un mot d'anglais, mais ce n'est pas grave, il y aurait de l'intérêt à écouter quand même. Oui, c'est là que j'ai envie de dire, mais pourquoi tu ne te ramroches pas du radio club radio amateur de Libourne ? Il ne doit pas être loin de chez toi, en plus. Ah oui, tout à fait, je vois où il est, très facile à trouver, vu qu'ils ont une jolie collection d'antennes de tous les types, de toutes les formes, et je vois où ils sont, oui, l'occasion, effectivement, je ne vais pas se faire un petit coucou, voilà, sans forcément grandes ambitions et sans projets de licence aventure, parce que là, ce n'est pas du tout dans mes projets, mais ça reste une source de connaissances assez intéressantes et je pense qu'il y aurait des petits trucs sympas à voir chez eux, oui, oui, tout à fait. Ah bah, tu m'éteins, c'est sûr, par contre, je suis en train de voir l'heure, ma fin que je pense qu'elle a commencé à préparer mes affaires pour demain matin, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, à 4h30 debout, haché trois coups, plus là, du coup, je vais avoir une bonne longue vidéo à travailler, putain, je ne sais pas combien elle va durer celle-là, mais je crois qu'on n'est pas loin d'une heure. Oh oui, oui, 50, voire une heure, oui, facile, donc le temps de faire tout ça et ça va être, ça va être vite vu pour moi, là, pour ce soir. Eh bien, là, toi, je suis sûr de ne pas faire le QIS ou de ne pas être là à 21h, justement, par rapport à ça, haché trois coups. Donc, je vais te laisser, là, je suis obligé de couper court, là, je me réalisais qu'il était quand même 19h25, donc le temps que je fasse tout ça et voilà, et je continue à garder le micro, je sens très à toi et merci pour ce QISO et à la prochaine sous les ondes et bonne bidouille. Merci également, il n'y a pas de souci, un grand merci, là, pour le petit QISO, ça fait plaisir. Bon, on n'a pas pu couper d'autres opérateurs, là, malheureusement, on va peut-être un peu plus tard, je surveillerai, voilà, je ne pense pas que je reprendrai les micros aujourd'hui, mais je serai à l'écoute. Ça m'a fait plaisir, 73,51, là, Rémi, et au plaisir de se recroiser sur les ondes et bon courage pour le montage de la vidéo. Allez, bye-bye. Ouais, le plus long, c'est le téléchargement. Ici, la DSL est presque égale à du 54K d'autrefois, quoi. Je me suis vu des vidéos de 3 minutes mettre 3 quarts d'heure pour les charger, quoi. Ça, oui, oui, je l'ai déjà vu, ce matin, j'ai balancé une vidéo qui devait faire 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Elle a dû mettre une bonne demi-heure pour se charger sur Facebook. C'est à ce point-là, quoi. OK, voilà, je suis reparti à parler. Les 73 à toi, 212 au cuillère, merci pour le QSO et à la prochaine. Pardon, à la prochaine. Ah oui, demain soir, je ne pourrai pas être là puisque, bon, à 18h, je serai encore au boulot à ce moment-là. OK, les 73, bye. OK, Bon courage. Allez, bye bye. OK, merci, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501